Musique de générique Alors forcément on en parle beaucoup en ce moment parce que c'est un peu l'actualité phare finalement du Wizarding World Il y a évidemment beaucoup beaucoup de choses qui sortent depuis la sortie de la bande annonce Avec un certain nombre aussi d'informations qu'on vous a dévoilé de manière assez exclusive en France Puisque nous avions réussi à capter évidemment un certain nombre d'informations venant directement de Russie Et qui nous ont donné quand même quelques indices pour comprendre un petit peu mieux ce qu'on avait vu dans la bande annonce Donc voilà c'est vrai qu'en ce moment on va beaucoup 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 vous en parler Alors aujourd'hui on va essayer d'aborder un sujet qui va être forcément au centre du prochain volet des Animaux Fantastiques Et qui devrait probablement continuer sur les Animaux Fantastiques 4 et 5 Il s'agit évidemment de la relation entre Queenie Goldstein et Jacob Kowalski Alors Jacob Rowling avec cette relation finalement interdite, cette relation presque maudite Utilise en fait un style littéraire qui est assez commun dans la littérature entre guillemets jeunesse Puis dans la littérature jeunes adultes comme on dit ou young adults C'est tout simplement en fait l'image du couple maudit On retrouve là une figure de style assez classique que l'on va pouvoir retrouver dans tout un tas de livres Comme c'est le cas par exemple avec la saga des lunes ou encore avec la saga Hunger Games Là dessus pour le coup on a envie de dire on est vraiment dans le shakespearien Et ça Jacob Rowling c'est quelque chose qui l'attend toujours beaucoup Et surtout de plus en plus en ce moment on voit dans son style littéraire une certaine évolution Puisque par exemple son dernier livre de Noël était un livre véritablement à la Dickens Jack et la grande aventure du cochon de Noël On peut dire aussi que les romans de Strike ont quelque chose aussi un petit peu de shakespearien derrière Et ça continue encore et toujours dans cette logique et dans cette perspective là Alors pour le coup la relation entre Queenie Goldstein et Jacob Kowalski elle est vachement intéressante Et elle est super intéressante à l'étudier en fait dès le premier volet Alors dans cette vidéo on va essayer de revenir un petit peu sur ce qui s'est passé auparavant Et on va essayer ensuite d'imaginer en fait comment va évoluer cette relation dans les prochains opus Et notamment dans le troisième volet qui nous intéresse forcément le plus puisqu'il sort Évidemment vous le savez maintenant dans moins de 100 jours en France Et ça pour le coup on est pressé, pressé, pressé de le voir Alors évidemment quand Jacob et Queenie Goldstein se rencontrent à New York pour la première fois Dans le premier volet des Animaux Fantastiques Le moins que l'on puisse dire c'est qu'ils n'étaient absolument pas faits pour être ensemble Ça c'était quelque chose d'assez certain On pouvait évidemment imaginer tout un tas d'aventures à Jacob Kowalski Mais on pensait vraiment qu'il retournerait dans le monde des Maudus et que l'histoire se terminerait ainsi Or la première fois qu'ils se croisent dans un appartement finalement qu'elle partage avec sa soeur Tina Goldstein Et bien on voit tout de suite que c'est le coup de foudre On voit tout de suite qu'il y a quelque chose qui passe entre les deux Qui est de l'ordre finalement de la magie et qui est de l'ordre de l'amour Un amour absolument incroyable se développe entre les deux personnages C'est beau pourtant ça dure uniquement sur quelques heures maximum sur quelques jours Dans l'intrigue des Animaux Fantastiques 1 Et pourtant ça crève tout de suite l'écran Et on voit une Queenie Goldstein absolument extraordinaire Belle comme tout Et Jacob Kowalski impressionné par ça Et on sent qu'il y a une communication qui s'impose d'elle-même et de manière assez directe Alors après évidemment les événements des Animaux Fantastiques 1 Vous les connaissez avec la bataille de New York La bataille de l'Obscurus etc Et puis le fait qu'effectivement il faut oublier l'ensemble des habitants de New York Pour continuer à contrôler le secret magique que le Macusa impose de manière extrêmement sévère Et en fait c'est là où se situe finalement le début des problèmes pour Jacob et Queenie Goldstein Puisqu'il faut savoir que si dans le monde magique et notamment au niveau des Moldus Comme ça peut être le cas par exemple avec l'Angleterre ou même avec la France Il y a des autorisations finalement pour des sorciers de se marier avec des Moldus etc Et à ce moment là ils sont inclus dans le code international du secret magique Il n'y a pas de difficulté Et ils peuvent fonder une famille, avoir des enfants etc etc Et ça c'est pas du tout une difficulté Par contre aux Etats-Unis il y a une logique qui est tout à fait différente Comme on avait pu vous l'expliquer dans notre vidéo sur l'origine des Macusa Qui a été l'une des premières vidéos de notre chaîne Et bien en fait toute relation finalement avec un Moldu Donc ce qu'eux appellent un non-mage Est absolument interdite C'est à dire qu'un sorcier ne pourra pas avoir d'enfant avec une Moldu Et ne pourra pas se marier avec une Moldu Et donc là dessus il y a des règles qui sont extrêmement claires C'est ce qu'on appelle les lois de rapaporte Qui régissent finalement le fonctionnement de la communauté magique d'Amérique du Nord Et dans ces lois de rapaporte effectivement il y a des sanctions qui sont prévues Qui sont très graves Qui peuvent aller jusqu'à l'emprisonnement Effectivement si le secret autour de la communauté magique des sorciers d'Amérique du Nord est franchi Et là en l'occurrence forcément la situation entre Queenie Goldstein et Jacob Kowalski Elle est compliquée Alors on aurait pu penser et nous on avait espéré finalement à la fin du tout premier film Que la présidente du Macusa, Seraphina Picori Prendrait la décision peut-être d'exempter Jacob Kowalski Et finalement quand elle se rend compte qu'il est là alors qu'effectivement Queenie cherche vraiment à le cacher Elle dit bah si il faut quand même l'oublier Merci pour ce que vous avez fait mais voilà vous devez retourner au monde des Moldus Et laisser le monde magique continuer comme il est Et ça pour le coup c'est le déchirement C'est le déchirement pour la simple et bonne raison Que bah évidemment Queenie perd là finalement la personne qu'elle avait trouvée La personne qu'elle aimait Et Jacob Kowalski lui aussi se retrouve bah finalement un peu dans la même logique Il se retrouve un petit peu dans la même dimension C'est à dire que voilà il y avait des sentiments forts qui avaient commencé à se développer avec Queenie Goldstein Et puis bah finalement tout doit tout doit s'arrêter Donc on voit Jacob plonger entre guillemets sous la pluie torrentielle Avec les effets magiques qui vont lui permettre en fait d'oublier tout ça Et puis on voit bah dans ce plan d'ailleurs qui est très très beau On voit Queenie, Jacob et Etina disparaître Et puis à ce moment là plus rien ne se passe et c'est terminé Et là en l'occurrence c'est vrai que c'est quelque part un déchirement Parce que déjà on voit que ce couple subit une malédiction Il subit une malédiction de lois qui sont quand même de manière assez claire Et surtout dans la manière dont J.K. Rowling les propose et les aborde Ce sont des lois quand même qui sont très rétrogrades Par rapport à une certaine forme de modernité que l'on peut trouver Effectivement chez les moldus de Grande-Bretagne Où les mariages mixtes ne posent absolument aucune difficulté Là aux Etats-Unis c'est vrai que le MACUSA a une discipline de fer sur le sujet Et ne veut absolument pas bah entre guillemets revenir dessus Et donc il n'y a aucune exception qui ne peut être faite Et puis si des exceptions sont faites et bah à ce moment là ça se passe très mal Et il y a tout un tas de sanctions qui sont prévues Avec évidemment les autorités judiciaires compétentes Qui sont en charge de faire appliquer la loi de Rapaporte Donc ça là dessus c'était vraiment quelque part pour angler en fait le côté maudit de ce couple Mais on voit aussi à la fin du 1 et ça justement c'est une scène qui est importante Que Queenie bah quelque part n'a pas envie de respecter les lois Son amour est beaucoup trop fort et donc elle se rend à la boulangerie Que Jacob Kowalski a réussi à ouvrir grâce aux coquilles des oeufs de Camille Que lui a laissé Norbert Dragono Et en fait dans cette boulangerie et bah dès que Jacob voit Queenie Goldstein On voit qu'il se passe quelque chose, qu'ils sont véritablement amoureux l'un de l'autre Et on sent bah finalement que le sortilège d'amnésie dont souffrait Jacob Kowalski est en train de disparaître Et là aussi J.K. Rowling utilise une pirouette qui est très habituelle chez elle C'est à dire que tous les sorts peuvent être les plus puissants de la terre etc L'amour est toujours plus puissant que tout et donc évidemment on sent bien que Jacob récupère tout de suite En tout cas de manière assez rapide ses souvenirs et notamment son amour pour Queenie Goldstein Donc le premier film se termine sur cette séquence Et ensuite on les retrouve donc quelques mois plus tard en Angleterre Quand ils arrivent au domicile de Norbert Dragono Où il a également son atelier magique avec Bounty son assistante favorite et préférée Alors c'est à ce moment là en fait qu'on se rend compte que si on pouvait imaginer que voilà il vivait une relation relativement stable Et que cette relation bah finalement évoluait sous les meilleurs aspects Mais dans le secret pour évidemment ne pas causer de problématiques au niveau du Makusa En fait on s'aperçoit tout de suite dans le début du second film que bah la situation est tout à fait différente Et que Jacob Kowalski est tout à fait conscient des risques que Queenie Goldstein prend pour lui Et il est tout à fait conscient bah en fait des risques auxquels elle s'expose Notamment de perdre son travail, notamment aussi de subir de l'emprisonnement Et peut-être même d'être expulsé de la communauté magique Et ça Jacob Kowalski par amour ne veut pas entre guillemets en avoir la charge sur le dos C'est à dire que lui ce qu'il veut c'est voilà continuer à vivre entre guillemets dans une forme de couple Mais qui ne dit pas son nom et surtout d'être dans le grand secret Alors que Queenie elle veut absolument se marier, elle veut absolument vivre sa vie comme elle l'entend Et ne plus suivre finalement les lois de Rappaport et la manière dont ça va se passer Sauf que en fait la problématique à laquelle on assiste C'est une problématique qui est un peu dans l'effet miroir de ce qui s'est passé Entre Merobe Gont et Tom Jélusor Senior Alors avec la différence que Tom Jélusor Senior n'avait absolument aucun amour pour Merobe Gont Mais en l'occurrence Queenie Goldstein va utiliser en fait le même procédé C'est à dire qu'en fait elle va ensorceler, elle va envoûter Jacob Kowalski Pour le pousser finalement à vivre un petit peu dans cette bulle d'amour complète Et donc barrer chez lui finalement toutes les obstructions qu'il pouvait avoir sur la question du mariage Parce que c'était sa manière en fait de procéder, sa manière finalement de voir les choses Et donc du coup une fois envoûté, Jacob Kowalski disait absolument oui à tout Et était dans un état second en permanence Et Queenie Goldstein, on ne sait pas pendant combien de temps elle a maintenu entre guillemets dans cette espèce de camisole de force magique Mais elle a maintenu quand même un certain temps dans cette camisole Et en fait bah évidemment jusqu'au moment où ils arrivent devant Norbert Dragono Et que Norbert se rend compte qu'il y a tout de suite quelque chose qui cloche dans l'histoire Et qu'il va falloir évidemment résoudre la problématique de manière assez rapide et assez concise Donc du coup Norbert Dragono va désenvoûter Jacob Kowalski Et Jacob Kowalski en fait découvre le poteau rose, découvre qu'il a été envoûté Découvre qu'il a dit oui au mariage alors qu'il n'a pas du tout du tout envie de se marier avec Queenie Goldstein Encore une fois pas par manque d'amour mais pour effectivement ne pas attirer d'ennui à Queenie Et s'ensuit là une dispute et Queenie Goldstein qui disparaît dans la nuit en transplanant direction Paris Pour retrouver sa soeur Tina Donc on sent bien dans cette dispute qu'il y a entre Queenie et Jacob Que finalement c'est pas l'amour qui manque, l'amour il est bel et bien présent Mais il y a ce risque absolument monumental que fait courir cette relation avec les lois de Rapaport Et l'autorité magique qu'est le congrès magique des Etats-Unis d'Amérique Et ça c'est un véritable sujet sur lequel effectivement on a le sentiment quand même de manière assez claire Qu'il n'y a aucune réponse à apporter Et le fait finalement que Queenie Goldstein fasse les choix qu'elle fait C'est-à-dire d'envoûter Jacob Kowalski Et puis ensuite de rejoindre un peu plus tard Keller Grindelwald Ce sont des choix qui ne sont dictés en réalité que par l'amour Et il n'y a rien d'autre C'est-à-dire qu'il n'y a pas de conviction politique forte chez Queenie Goldstein Queenie Goldstein c'est une personnalité qui gère sa vie Avec tous les problèmes qu'elle peut connaître et toutes les difficultés que lui apporte son don Elle gère tout en fait en regardant uniquement où se positionner par rapport à l'amour qu'elle porte à Jacob Kowalski Elle ne va pas chercher plus loin Il ne faut pas voir en elle finalement une femme convaincue entre guillemets des idéaux d'un tel ou d'un tel Non c'est une femme qui se gère finalement en fonction de l'échelle de sa vie qu'elle estime pouvoir grimper Et en l'occurrence c'est celle de l'amour Donc ensuite dans les crimes de Grindelwald on voit bien que Jacob Kowalski lui ne veut pas perdre Queenie Goldstein C'est une évidence il veut la retrouver Il veut la retrouver donc il part avec Norbert à Paris pour retrouver Tina et retrouver Queenie Comme ça ça fait d'une pierre de coups et c'est plutôt pas mal Le problème en fait c'est que Queenie Goldstein pendant ce temps là elle va déprimer Elle va tomber en dépression en réalité sa dépression elle a commencé bien avant Elle a commencé probablement au moment où elle a commencé à envoûter Jacob Kowalski Mais ça va ne faire que s'accroître puisqu'elle perd le contrôle de ses dons forcément Parce qu'elle n'est plus capable de gérer sa propre magie tellement elle est débordée par le chagrin et la tristesse C'est encore un point commun finalement qu'elle a un peu avec Merobe Gunt Et c'est à ce moment là que les équipes de Grindelwald et notamment Vinda Rosier vont lui mettre le grappin dessus Et Grindelwald finalement va venir s'entretenir avec Queenie Goldstein Alors cet entretien entre Queenie Goldstein et Gellert-Grendelwald il est extrêmement important Pourquoi ? Pour la simple et bonne raison qu'en fait on voit bien qu'il y a une opposition de principe Chez Queenie Goldstein à l'idée de rejoindre Gellert-Grendelwald Elle le menace avec sa baguette etc Bon Grindelwald n'est pas plus impressionné que ça parce qu'autant vous dire que c'est pas une petite sorcière qui va lui faire peur Lui qui a des pouvoirs magiques vraisemblablement assez extraordinaires et surtout le contrôle de la baguette de siro Mais on voit tout de suite que effectivement Queenie veut le menacer Mais sauf que Grindelwald en tout cas dans la version qu'interprétait Johnny Depp est un manipulateur absolument extraordinaire Et que cette manipulation en fait qu'il va mettre en oeuvre vis-à-vis de Queenie Goldstein va marcher Parce qu'en fait le propre du discours qui est celui de Grindelwald qui est un discours très populiste Bah finalement c'est de faire exactement les bons constats Donc le constat c'est que bah effectivement les lois discriminantes vis-à-vis des sorciers Bah empêchent Queenie Goldstein de vivre sa vie telle qu'elle l'entend Elle est obligée de se cacher alors que lui veut effectivement révéler au grand jour le monde des sorciers Pour prendre le contrôle et la domination des moldus on vous rappelle pour le plus grand bien Et donc finalement bah comme le constat est bon chez Queenie Goldstein ça lui suffit Sauf qu'évidemment elle ne se pose pas une seule question De savoir si les réponses qu'apportent Gaelard Grindelwald seront des réponses entre guillemets valables Et surtout des réponses éthiques et là en l'occurrence c'est là où le bas blesse Mais chez Queenie Goldstein encore une fois il n'y a que cette logique de l'amour qui compte Et de l'amour qu'elle a pour Jacob Kowalski Et on le voit bien lors du mausolée des Lestrange et lors de cette bataille absolument mémorable Quand finalement Gaelard Grindelwald commence à faire son discours etc Queenie Goldstein elle est transformée c'est à dire que voilà pour elle c'est la solution la seule et l'unique Pour que finalement Jacob et elles vivent leur vie comme ils l'entendent Et oui effectivement Gaelard Grindelwald a les réponses en tout cas c'est la manière dont il aborde les sujets Qui va finalement plaire beaucoup à notre amie Tina Goldstein Donc là pour le coup c'est vraiment quelque chose d'assez extraordinaire Parce qu'on voit Jacob avec tout le recul qu'il a et tout le recul qu'il a notamment Après avoir été partie prenante de la première guerre mondiale Et il sait bien que ces discours là, ces discours de galvanisation des foules Sont des discours qui sont dangereux Et il essaye de retenir Queenie Goldstein, de la ramener à la réalité Mais elle est elle aussi à ce moment là comme envoûtée par les paroles de Grindelwald Qui sont des paroles effectivement très fortes Auxquelles on peut apporter finalement un certain crédit Il n'y a pas tout à jeter dans la logique qu'est celle de Gaelard Grindelwald Mais elle est tellement envoûtée que finalement elle n'entend plus Jacob Et elle lui dit mais c'est la seule solution Il faut le rejoindre, il faut aller avec lui etc Et donc du coup elle fait son choix, décide de partir avec Gaelard Grindelwald Laissant Jacob tout seul, complètement ahuri et anéanti par la situation Et ne comprenant pas en fait ce qu'il se passe Et donc le second film, les crimes de Grindelwald Se termine sur cette logique là Finalement de ce couple qui se sépare là de manière relativement durable Mais qui ne se sépare toujours pas pour une question entre guillemets d'amour Et il n'y a encore une fois aucun manque d'amour entre les deux Les sentiments de Jacob sont toujours les mêmes Les sentiments de Queenie sont toujours les mêmes Mais ils veulent aborder deux sujets différents Pour arriver finalement à cet objectif de vie commune l'un avec l'autre Alors qu'est-ce qui va nous attendre concrètement dans les secrets de Dumbledore ? Ça c'est une très bonne question Parce qu'on le voit et on vous en a parlé d'ailleurs dans une précédente vidéo la semaine dernière Que Queenie Goldstein elle a profondément changé Elle n'a plus rien à voir, elle s'est métamorphosée C'est une personne qui d'un côté très souriant, très belle, très svelte etc Est devenue finalement une copie conforme d'Eva Braun Qui était on vous le rappelle dans l'histoire du monde moldu La compagne d'Adolf Hitler dans l'Allemagne nazie C'est une personnalité finalement qui apparaît très froide Qui apparaît presque calculatrice, très fermée Avec un visage finalement qui n'a plus rien à voir A tel point qu'on pourrait presque se demander s'ils n'ont pas changé d'acteur Alors en l'occurrence on sait qu'ils n'ont pas changé d'acteur C'est toujours Alison Sudol qui interprète Queenie Goldstein Évidemment, mais pour le coup c'est vrai qu'elle apparaît totalement métamorphosée Jacob Kowalski lui aussi apparaît quelque peu métamorphosé On sait déjà qu'il a perdu beaucoup de poids Même si avec les différents confinements qu'il y a pu avoir en Grande-Bretagne Il en a récupéré un petit peu Mais on voit quand même que son visage est marqué Et on voit surtout le moment où il semble faire face à Queenie Goldstein Où il est complètement perdu Et en fait on a le sentiment que Quelque part Queenie Goldstein a fait tous les mauvais choix possibles En rejoignant Grindelwald Qu'elle est en train de se transformer Et que clairement elle n'est absolument plus la même Et on voit finalement un Jacob Kowalski Qui lui est déterminé à lutter pour ramener Queenie Goldstein à la raison Pour essayer de la ramener finalement dans la logique Qui est celle de Dumbledore Parce que pour lui c'est impossible que Queenie Adhère à ce point là aux idées de Gellert-Grendelwald Alors on ne sait pas évidemment ce que ça va donner Nous, notre avis c'est que ce couple va mettre du temps à se reformer Ils y arriveront à un moment ou à un autre Mais il faudra pour cela Soit que Jacob soit très fort Et qu'il réussisse à convaincre Queenie Goldstein De revenir du bon côté Entre guillemets de la force Et si on ose ce parallèle Star Wars-esque Mais il va falloir aussi Peut-être que ça prenne plus de temps C'est-à-dire qu'il va peut-être falloir que ce soit Queenie Goldstein Qui d'elle-même trahisse finalement Gellert-Grendelwald Est-ce que Queenie Goldstein ne pourrait pas être finalement Le pivot qui va permettre à Dumbledore De l'emporter en 1945 C'est possible aussi Après on ne sait pas Nous, on a le sentiment quand même Que cette histoire se finira plutôt bien pour les deux Parce qu'elle est tellement belle Elle est tellement dynamique Elle est tellement magique Qu'on n'a franchement pas envie qu'elle s'arrête Et bon après on sait que J.K. Rowling A une manière parfois cruelle d'aborder ses personnages On l'a vu notamment avec le personnage absolument extraordinaire De Lethal Estrange Qui brille pendant tout le second film Pour au final être assassiné vraisemblablement par Grindelwald D'un coup de blaguette magique Donc on peut imaginer aussi qu'il y ait une fin tragique Pour Jacob Kowalski et Queenie Goldstein Mais nous on a envie finalement Quand même un petit peu de croire aux rêves Et finalement que pour eux Ce soit appellé ever after C'est à dire que tout se termine bien Et qu'ils soient heureux toute leur vie Maintenant après Bon évidemment Ça c'est quelque chose pour l'instant Qui va mettre un petit peu de temps à sécanter Alors dans les commentaires Qu'on avait fait sur la vidéo Au sujet de Queenie Goldstein Vous avez été beaucoup à nous dire Qu'elle allait peut-être se sacrifier pour Jacob Kowalski Alors c'est vrai que c'est une possibilité De manière assez évidente On peut imaginer qu'effectivement A un moment donné si Jacob est vraiment Dans une situation de danger absolument extrême Que effectivement elle se sacrifie pour le sauver Oui on peut imaginer ça Là pour le coup on serait véritablement Presque dans un Roméo et Juliette Parce qu'on a peine à croire Que Jacob Kowalski puisse remettre De la mort de Queenie Goldstein De manière assez évidente Ça nous paraîtrait quand même très très difficile Qu'il réussisse à survivre à ça Si toutefois ça devait être le cas On peut même imaginer qu'il sortirait Finalement de la saga Et ça pour le coup Ce serait vraiment une véritable perte Nous on n'a vraiment pas envie de ça Mais après c'est vrai que vous avez raison Ça reste effectivement une de ces possibilités Est-ce qu'on va avoir un dénouement tragique A la Roméo et Juliette Ou est-ce qu'on va avoir un dénouement heureux Ça pour l'instant c'est quelque chose Qui semble encore assez lointain Et on a un petit peu de mal effectivement à imaginer Ce que l'on sait c'est qu'ils vont se retrouver Évidemment pendant ce troisième film Mais ils vont se retrouver entre guillemets En faisant partie l'un et l'autre Deux camps adverses Et ça c'est quelque chose Qui va être compliqué à gérer Alors évidemment il y a aussi Cette scène de la boulangerie Alors cette scène de la boulangerie Elle est très complexe à utiliser On vous en parlait d'ailleurs Dans notre analyse du teaser Mais également aussi dans la vidéo sur Queenie Goldstein Parce que cette scène a l'air d'être Finalement quelque chose de pas réel On a le sentiment que cette scène n'est pas palpable On a le sentiment que c'est une scène Qui a été finalement presque implémentée Dans le cerveau de Jakob Kowalski Alors est-ce qu'on peut imaginer Qu'avec ces dons de Legilimens Queenie Goldstein réussisse finalement A altérer ses pensées A lui montrer l'image du moment Où ils se sont retrouvés de nuit Donc on peut imaginer à la fermeture du magasin Après la fin du premier volet Des Animaux Fantastiques C'est tout à fait possible Est-ce que cette vision est réelle C'est possible aussi Puisqu'on voit aussi dans cette bande-annonce Albus Dumbledore Finalement être à New York Déambulé dans cette artère commerçante On voit effectivement La boulangerie de Jakob Kowalski Donc de nuit Est-ce qu'il s'agit de ce même moment-là Est-ce que finalement Queenie Goldstein a fait l'aller-retour Entre l'Autriche et les Etats-Unis Pour voir Jakob Kowalski Pour essayer de lui dire Viens rejoins-moi En tout cas même sur cette image En fait Queenie Goldstein est méconnaissable C'est-à-dire que son regard Son visage Il y a quelque chose Qui est tout à fait illogique Qui n'est pas normal Vraiment le sentiment Nous et c'est notre thèse préférée Que cette scène En fait est une scène Qui lui est imposée Un peu comme ce que Harry Avait pu voir avec l'attaque Par Voldemort De Sirius Black Au ministère De la magie britannique On peut imaginer Vraiment qu'on est Dans cet ordre-là De logique Avec effectivement Queenie Goldstein Qui essaye de manipuler Les pensées Les pensées de Jakob Soit pour l'attirer vers elle Soit pour le ramener Entre guillemets A la raison Et lui dire Rejoins Greenwald Et tu verras Que ça fonctionnera très bien Ça évidemment Il va falloir attendre Le troisième volet Nous ce qu'on ne voudrait pas Évidemment C'est que ça se termine mal Alors bon Quand on a un petit coup de mou On se rassure en se disant Que J.K. Rowling A pris le soin De préciser qu'en 2014 Un des joueurs De l'équipe de Quidditch A la coupe du monde De cette même année-là S'appelle Kowalski Bon c'est pas un nom Qui a l'air très commun Dans le monde magique Donc on peut peut-être Imaginer que c'est une descendance On sait jamais Pour l'instant On n'a évidemment pas la réponse Mais on essaie de se raccrocher A ce petit espoir-là En espérant que ce soit Un des petits-enfants Ou arrière-petits-enfants De Jakob et Queenie Et puis comme ça On espère finalement Qu'ils finiront ensemble Et que tout ira bien pour eux Mais c'est vrai que Cette logique finalement Du couple maudit Comme on peut la connaître Dans tout un tas de sagas Bah évidemment Commence forcément A faire un peu son apparition Et on a le sentiment Que finalement Le dénouement Pourrait peut-être Être plus tragique Qu'on ne le pense Mais bon On va essayer d'être Un petit peu positif C'est le début de l'année De toute façon On en apprendra certainement Beaucoup plus Dans quelques semaines Avec une nouvelle bande-annonce Donc des secrets d'un bol d'or Et probablement De nouvelles images Nous en tout cas On a absolument hâte De découvrir tout ça On espère vraiment Que cette vidéo vous aura plu N'hésitez pas à nous donner Votre avis dans les commentaires Sur ce couple Et sur cette relation Et la manière finalement Dont elle va évoluer Dans les prochains volets Voilà Donc c'est tout pour cette vidéo On se retrouve Dès la semaine prochaine Pour de nouvelles aventures Sur le monde magique Cette fois-ci On essaiera de repartir Un petit peu plus Dans l'univers de Harry Potter Sauf si les actualités Continuent à être aussi Denses que ces derniers temps Mais on a encore Plein de choses Dans notre hôte Dont on a envie De vous parler Donc on vous souhaite A tous un très bon week-end Et on se retrouve Très bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501